Direction Luton au nord-ouest de Londres. Voici Joe, 43 ans, mariée et mère de deux enfants. Joe est coiffeuse et dans ce salon, tout le monde connaît sa passion pour le shopping. J'ai simplement besoin d'acheter toujours plus pour me sentir bien dans ma peau. Je ne crois pas que vous m'ayez jamais vue porter deux fois la même chose. Non, je ne vous ai jamais vu habillé deux fois pareil. Mais aujourd'hui, la passion de Joe la dévore et à force d'acheter, les vêtements ont totalement envahi sa maison. Encore un tiroir rempli de jeans. Toutes ces ceintures sont différentes et j'adore toutes mes chaussures. Elles reflètent ma personnalité. Ma personnalité s'exprime à travers mes vêtements, de façon excessive. Si je devais m'en débarrasser, je n'aurais plus confiance en moi. Joe possède des centaines de vêtements, tous différents. Pourtant, chaque matin, elle a le même problème. Elle doit se lever très tôt car elle ne sait jamais comment s'habiller. J'ai l'estomac noué. Je ne sais pas si je vais pouvoir porter des couleurs vives aujourd'hui parce que je ne me sens pas bien. Il va falloir que je trouve un haut qui ira avec mon jean. Il est 6 heures du matin et pour Joe, une longue galère commence. Ça ne va pas le faire. Chaque matin, c'est le même déballage. Joe va mettre plusieurs heures à choisir sa tenue du jour. Je commence à en avoir marre parce que rien ne me va. Et je ne sais plus quoi me mettre. Honnêtement, j'ai l'impression que je n'ai rien à me mettre. Rien à mettre malgré des placards pleins à craquer. Joe est totalement désemparée. Ça commence à m'atteindre. Je me sens frustrée. Contrariée. Bouleversée. Je ne trouve rien à me mettre. Oui, parfois, je me sens comme une droguée. Je suis en manque de vêtements, en manque de chaussures, en manque de sacs pour aller avec le reste. Son addiction lui fait perdre totalement le contrôle. Comme beaucoup d'accumulateurs, Joe ne se rend même plus compte de tout ce qu'elle possède. Si je devais choisir entre mes vêtements et mon mari... Ce serait vraiment une décision difficile à prendre. J'aurais un mâle fou à me décider. Il aura fallu plus de trois heures à Joe pour trouver les vêtements adaptés à son humeur. Elle a opté pour une tenue militaire. Mais lorsqu'elle analyse la situation, Joe se sent totalement désemparée. Ça me dépasse. Je me sens tellement frustrée et agacée que ça me prenne autant de temps. Surtout, je ne comprends pas pourquoi il me fallait absolument ce T-shirt. Sans mes vêtements, je me sens inutile. Vraiment, je ne me reconnais pas. Pour retrouver une vie normale, Joe doit se débarrasser de ses vêtements. Et pour y parvenir, elle va consulter un spécialiste des addictions. Vous seriez soulagée de faire ça ? Je sais que je dois le faire maintenant si je veux commencer à aller de l'avant. Le thérapeute lui apportera-t-il les solutions qu'elle attend ? Joe trouvera-t-elle enfin le courage de faire le vide dans ses placards ? Nous retrouvons Simi à Londres. Cette acheteuse compulsive de 46 ans n'a plus le choix. Elle doit mettre en vente sa garde-robe. A force d'acheter sans compter des vêtements de marque, sa vie de couple, mais aussi ses finances, sont en danger. A combien s'élèvent vos dettes ? Au moins 100 000 euros. Et ça ne comprend ni mes crédits sur la maison, ni mes emprunts professionnels, juste mes dettes personnelles. Car je dépense sans compter grâce à mes cartes de crédit. Parfois des dizaines de milliers d'euros. J'ai commencé à rembourser, mais je dois encore 85 000 à 90 000 euros à ma banque. Et du coup, comment vous vous sentez ? Minable. Simi doit réagir vite si elle ne veut pas perdre sa maison. Sa grande vente privée, à domicile, doit avoir lieu dans quelques jours. Mais avant cela, Jimmy doit encore faire le tri. Le défi est de taille, car au fil des ans, elle a stocké des centaines de vêtements, chaussures et accessoires. Aujourd'hui, son grenier est rempli de carton. Il y en a ici pour des milliers d'euros. Ce sont les sacs à main. Quelqu'un veut un sac à main Prada ? Celui-là est très beau, je l'ai payé un peu cher. Et je l'ai acheté uniquement parce que je trouvais qu'il avait une jolie forme. Et puis je suis rentrée à la maison et je l'ai mis de côté parce que je me suis dit « Oh mon Dieu, le marron, ça ne va pas du tout ». Le déballage commence à peine que Simi redécouvre déjà des trésors dont elle aura sûrement du mal à se débarrasser. « Oh mon Dieu, mes vêtements chéris, regardez ça ! » « Oh, j'adorais cette tenue ! » « Christian Dior ! » « Qu'est-ce que c'est ? » « Mes Dolce Gabbana ! » « Les plus belles chaussures que j'ai jamais achetées. Elles ont ces fabuleuses perles. Je ne les ai portées que quelques fois parce qu'elles n'étaient pas très confortables. Mais elles m'ont quand même coûté 480 euros. Celles-ci, ce sont des Gianni Versace. Ce ne sont pas les plus chères, elles m'ont seulement coûté 190 euros. » Pour Simi, accumuler ses vêtements a quelque chose de rassurant, même si parfois, elle n'a plus la moindre idée de ce qu'elle possède. « Oh mon Dieu ! » « Je croyais les avoir perdus. » « Ça, c'est une paire de boucles d'oreilles qui m'a coûté près de 5000 euros il y a plus de 6 ans. Et je ne les ai jamais portées. » Simi a presque perdu la notion de l'argent. « Tous ses vêtements lui ont coûté une fortune. » « Oh mon Dieu ! » « Encore un Giorgio Armani. » Mais pour Simi, les dés sont jetés. Dans quelques jours, elle devra faire table rase de sa garde-robe. Parviendra-t-elle au moins à en tirer un bon prix ? » Une semaine plus tard, Simi a fait le tri dans ses vêtements. Sa vente privée va pouvoir commencer. « Il n'y a pas de honte. J'ai une occasion de les vendre et je veux que ça me rapporte le plus possible. » « Mais d'un autre côté, il y a comme une petite voix qui me dit... » « C'est à moi ! C'est à moi ! Non, non, je ne peux pas les vendre ! Je ne peux pas ! » Simi attend beaucoup de cette journée. En vendant ses vêtements de luxe, elle espère convaincre son compagnon de sa bonne foi et aussi rembourser en partie ses 90 000 euros de dette personnelle. Simi atteindra-t-elle ses objectifs ? Pour l'instant, ce n'est pas gagné. La vente a commencé depuis 2 heures et toujours personne en vue. Heureusement, dans l'après-midi, la situation se débloque. Les premières clientes commencent à arriver. « Bonjour ! » « Bonjour, comment allez-vous ? » « Bien et vous ? Désolée pour l'accueil, je suis épuisée. » « Vous allez bien ? » « Oui, je vais bien. Merci d'être venue. » « Bonjour, vous... » « Si vous voulez un renseignement, je suis là. » Du coup, Simi est particulièrement motivée. Elle joue les conseillères pour écouler son stock, mais elle s'y perd dans tous ses vêtements. « Qu'est-ce que vous me recommandez ? » « Les plus belles pièces sont probablement partout, en fait. » « Ça, c'est une de la rel, mais elle a besoin d'un coup de fer à repasser. » « Il y a aussi du Ripkoff. Il y a à peu près 4 ou 5 Ripkoff ici et quelques autres là-bas. » « Du Ripkoff, il y en a partout. » « Si quelques clientes ont fait le déplacement, elles n'ont pas forcément craqué pour la collection de Simi. » À la fin de la journée, notre vendeuse fait les comptes. « 250 euros. C'est très loin des 1 000 euros qu'elle espérait. » « Simi ne cache pas sa déception. » « J'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. » Pourtant, son compagnon Stéphane avait tenté de la raisonner sur les chances de cette vente. « Et vous savez ce qui me dérange le plus ? » « C'est que Stéphane m'avait prévenu. Et ça me rend folle. Il m'a dit « Que se passera-t-il si tu n'as que 2 ou 3 personnes qui achètent ? » « Et moi, impossible ! » « Et il a insisté. Ah, je le déteste quand il a raison. » Cette 1re vente se solde par un échec. Mais Simi ne compte pas en rester là. Prochaine étape, le vide-grenier, histoire au moins de sauver son couple. Simi parviendra-t-elle à brader des vêtements qui lui ont tant coûté ? Cette expérience l'aidera-t-elle à guérir définitivement. Retour chez Joe, à Louton, près de Londres. Les vêtements ont pris une place bien trop importante dans sa maison. Depuis plusieurs années, cette maman de 43 ans dépense sans compter et aujourd'hui, son addiction lui gâche totalement la vie. Mais à force de réflexion, Joe pense connaître l'origine de son problème. C'est le grand vide affectif laissé par la disparition de son frère lorsqu'elle avait 12 ans. Je crois que mon frère me manque. Aujourd'hui, Joe a donc décidé de réagir et elle a fait appel à Paul Salkowski, un spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs, qui va l'accompagner dans sa démarche. Parviendra-t-il à débloquer la situation ? Trouvera-t-il les mots justes pour provoquer le déclic et permettra à Joe de surmonter son problème ? Quand on met deux heures et demie à se préparer chaque matin, c'est qu'on a trop de vêtements. Donc des difficultés à vous habiller le matin ? Oui, parce que mon humeur est différente chaque matin. Après un quart d'heure d'entretien entre Joe et le spécialiste, la discussion devient un peu plus personnelle. Quand votre frère est-il décédé ? Quand j'avais 12 ans. Et comment est-il mort ? Il est mort dans un accident de voiture. Je suis désolée. Qu'est-ce que ça vous fait ? Plutôt mal. Le mot qui me vient, c'est trahi. Mais je sais que ce n'était pas de sa faute. Quand il est mort, vous avez ressenti un sentiment d'abandon, n'est-ce pas ? Le thérapeute comprend que l'addiction de Joe vient combler un manque affectif. Mais la seule prise de conscience ne suffit pas. Joe doit maintenant trouver les ressources pour dépasser son problème. Maintenant, ce dont vous avez besoin, c'est de rompre ce lien entre les vêtements et le passé, car vous n'en avez plus besoin. Aujourd'hui, ça vous retient et c'est pourquoi je pense qu'il va falloir s'en débarrasser. Ok. Et vous êtes d'accord pour le faire ? Oui, je veux vraiment le faire maintenant parce que ça va me permettre d'aller de l'avant. Pour le médecin, Joe doit symboliquement entamer sa guérison. Pour cela, il lui demande de vider ses placards. Un geste fort pour cette femme très attachée à ses vêtements. Joe acceptera-t-elle de suivre les conseils du spécialiste ? Trouvera-t-elle le courage de passer à l'acte ? À Londres, c'est jour de vie de grenier. Et pour Simi, cela signifie surtout vider sa garde-robe. Pour faire de la place à l'homme qu'elle aime, Simi doit se débarrasser de ses centaines de vêtements accumulés. Mais pas simple pour cette femme d'affaires de vendre ses plus belles pièces à des prix aussi bas. Vendre des vêtements de marque ici, c'est un peu décalé. Simi se prend au jeu. C'est un peu son ultime chance de vider ses placards. Alors pour attirer le chaland, elle donne de la voix. Des chaussures Jane Shilton marron, 15 euros. 10 euros ? Personne ? 5 euros ? Mais ici, même à 5 euros, la belle collection ne part pas. Alors pour ne pas subir un nouvel échec, Simi décide de lâcher prise. Dès que je me suis mis à hurler tout à 1 euro, les gens sont venus de partout. Et en peu de temps, il y a eu plein de monde qui s'arrachait des vêtements pour dégoter la bonne affaire. Tout à 1 euro. Vous voulez un sac ? Au début, j'avais envie de passer du côté des clientes. Je me disais, mon Dieu, ça pour 1 euro, je le veux. Et ça fonctionne. En quelques heures, les vêtements haute couture de Simi partent comme des petits pains. De grandes marques à prix cassés, pour les clientes, ce sont de bonnes affaires. Et pour Simi, c'est la meilleure des thérapies. J'étais vraiment heureuse de faire ça. Et je suis contente du résultat, car je me sens plutôt bien. Normalement, je me sens comme ça quand je fais des achats, quand je me paye tel ou tel truc. Et là, j'ai tout vendu. Donc, c'est vraiment le monde à l'envers. Paris gagné pour Simi. En continuant sur cette lancée, elle sera bientôt débarrassée de tous ses vêtements en trop. Chez Jo, c'est aussi jour de grand ménage. Grâce au conseil de son thérapeute, elle a décidé de faire le tri dans sa garde-robe. Mais elle a demandé à son fils Brian, 16 ans, de venir l'aider, tant elle se sent fébrile. Je sens déjà mon coeur qui s'emballe. Je ne suis pas vraiment sûre d'y arriver. Je me sens fébrile comme si j'étais malade. C'est comme si quelque chose me rongeait de l'intérieur. C'est assez étrange comme sensation. Mais pour cette maman, pas simple de choisir quels vêtements jeter. Balance tout. Oh non ! On va faire comme si tu avais dit oui, d'accord ? Non, non, il faut qu'on en parle. Jo a mis du temps, mais au bout d'une heure, elle accepte aussi de lâcher prise pour faire le vide dans ses placards. Là, je me sens comme si j'étais en hypnose. C'est bizarre. Je me sens... Comme si quelque chose était entré dans ma tête. C'est vraiment difficile à exprimer. Comme si j'étais devenue une personne différente. J'ai besoin de les mettre dehors. Jo a réussi le défi lancé par le docteur, mais il lui reste encore beaucoup de tri à faire pour vider complètement sa garde-robe. Ils sont dehors, tous dehors. Grâce à cette première démarche, elle va pouvoir entamer une nouvelle vie. Je me sens tellement mieux. Aujourd'hui, Jo a franchi un pas décisif vers la guérison, même si elle doit encore faire le tri dans sa collection de chaussures. Je pourrais me sentir vide sans mes vêtements. Mais maintenant, j'ai l'impression que j'ai fait un grand pas. Dorénavant, elle pourra continuer à faire de la place dans ses placards sans être rattrapée par la peur du vide. Pour Simi, également, un déclic s'est produit et l'avenir s'annonce plus serein. « Être capable de lâcher prise, c'est une vraie délivrance. » D'ici peu, son compagnon Stéphane devrait revenir vivre avec elle. Désormais, les deux femmes sont sur la bonne voie pour que leur addiction ne soit bientôt qu'un lointain souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada